Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre Haïti et l'Union Européenne. Je tiens à souligner que ce partenariat n'est pas nouveau. Il remonte à 1994 avec le 7e FED, le Fonds Européen de Développement. Les programmes pluriannuels, 7e et 8e FED, étaient surtout marqués par des travaux de réhabilitation d'infrastructures. Les 9e et 10e FED portaient sur les infrastructures, la gouvernance et l'éducation. Avec le passage du cyclone Mathieu, qui a ravagé 4 des 10 départements du pays, Haïti vient de subir l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Cette catastrophe survient au moment où Haïti s'engage dans la formulation des programmes et projets du 11e FED, d'un montant de 420 millions d'euros sur des questions aussi essentielles pour le pays que la sécurité alimentaire, le développement urbain et les infrastructures, l'éducation et la formation, la réforme des finances publiques et de l'État, la modernisation de l'administration publique, la gouvernance locale. Je salue les efforts de la Commission européenne, qui, dès le lendemain du passage de ce tour à gants, a mobilisé des ressources additionnelles de 35 millions d'euros, dont 14,5 millions viennent d'être décaissés sous forme d'appui budgétaire. L'autre partie a été consacrée à des interventions dans le Grand Sud en soutien aux populations. Les 14,5 millions d'euros constituent la quatrième tranche du programme d'appui budgétaire à la consolidation de l'État du 10e FED, qui se chiffrait à 112 millions d'euros, dont 12 millions d'assistances techniques. Dans le cadre du 11e FED, un nouveau programme d'un montant de 120 millions d'euros, dont 20 millions d'assistances techniques, est en cours de préparation. Il portera sur les composantes suivantes. Réforme de l'État, réforme des finances publiques, modernisation de l'administration publique, lutte contre la corruption, résilience et gouvernance locale. Avec M. Mimika, est aussi l'occasion de lancer les travaux de construction de la route H-Saint-Raphaël, soit 42 kilomètres, d'un coût de 45,3 millions d'euros. Ces travaux seront exécutés par le groupement formé par Razel Beck, qui est une firme française, et Vogue et Fils, firme haïtienne. Les travaux dureront 24 mois. Le contrat de don est signé cet après-midi. Mesdames, Messieurs, La conférence de presse de cet après-midi montre l'occasion de remercier vivement l'Union européenne pour le soutien qu'elle apporte au pays à travers ses différents programmes de développement. Ce partenariat vient renforcer les actions que mon gouvernement a engagées depuis quelques semaines en vue d'apporter des réponses appropriées aux problèmes auxquels fait face la population haïtienne. La remise des lettres de cadrage aux différents ministres et à l'OMRH. L'arrêté sur la réduction du train de vie de l'État. La lutte contre la corruption. Les arrêtés relatifs aux subventions et aux contrats de services. L'agenda législatif pour 2017. Les mesures visant à renforcer les services publics participent des grands chantiers de l'action gouvernementale en vue de la modernisation de l'appareil de l'État, du renforcement de la gouvernance, tant au niveau central que local, que l'amélioration du cadre macroéconomique. Je suis venu en Haïti dans la première visite politique faite des institutions de l'Union européenne depuis l'élection du président Moïse et de la formation de ce nouveau gouvernement. Ce sont des signes très encourageants pour notre coopération avec ce pays marveilleux que l'Union européenne supporte à travers une enveloppe bilatérale de 420 millions d'euros pour la période 2014-2020 et qui est en plus complémentée par d'autres financements régionaux et thématiques. Ma visite aujourd'hui me donne l'opportunité de faire une annonce très importante et aussi de prendre une décision importante concernant notre coopération. Tout d'abord, je suis heureux d'annoncer le déboursement d'un paiement additionnel de 14,5 millions d'euros pour le contrat de construction de l'État avec Haïti. Cette modalité d'appui veut essentiellement dire qu'on transfère des fonds au Trésor public d'Haïti après que le pays ait respecté un nombre de conditions qui ont été préalablement et conjointement accordées. Ceci testifie notre détermination d'avoir confiance dans l'autorité nationale et d'aider le pays à prendre cette propre responsabilité. Ce thémant spécifique a été décidé suite à l'ouragan, au cycle de Matthew et il est destiné à aider Haïti à faire face aux conséquences dévastatrices de cette catastrophe naturelle qui a causé tant de dégâts et qui a pris tant de vie, en particulier parmi ceux qui sont les plus vulnérables. Les effets sociaux, environnementaux et économiques de ce cyclone sont très sévères et continueront à faire mal au développement d'Haïti pour encore un temps. Et c'est pourquoi l'Union européenne a décidé d'ajouter ce paiement de 14,5 millions d'euros aux 88 millions d'euros qui avaient déjà été débaussés entre 2014 et 2015 pour appuyer les réformes dans les domaines de la gestion des finances publiques, la réforme de l'État et l'éducation. Le deuxième point important ici aujourd'hui concerne l'infrastructure. Je suis conscient que le peuple haïtien du département du centre a souffert pendant beaucoup d'années de mauvaises conditions de route. L'Union européenne et ses états membres sont engagés et déterminés à compléter la route nationale numéro 3 qui ira de Port-au-Prince à Cap-Haïtien. Je suis vraiment heureux de signer ce contrat aujourd'hui pour 45 millions d'euros, ce qui élève un total de 290 millions d'euros que nous avons investi dans la construction de routes en Haïti pendant les 10 dernières années. Pour que la route nationale numéro 3 soit tout à fait opérationnelle, nous avons besoin aussi d'un engagement actif de la part des autorités nationales. J'ai confiance et je suis sûr que le gouvernement fera le nécessaire afin de nous permettre de lancer la route de contournement de Haïti avec sa conception favorable aux piétons. Et je suis aussi très sûr que le gouvernement continuera à travailler avec l'UNESCO afin d'assurer que nous puissions compléter la route en passant à travers le parc protégé de la citadelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !